Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. 9e réunion des pays voisins de la Libye ce 19 octobre à Niamey, au Niger. Au menu des discussions, l'impact de la dégradation de la situation sécuritaire en Libye sur la région. Les 21 filles libérées des mains de Boko Haram, reçues par le président nigérien Mohamed Bouhari. Le chef de l'État a renouvelé son engagement pour la libération des jeunes filles toujours en captivité. Et puis, au Mali, un recrutement annulé dont la fonction publique crée la polémique. La décision aurait été motivée par la non-conformité aux procédures et le manque de transparence dans le processus. Mais tout d'abord, l'Afrique du Sud annonce qu'elle va quitter la Cour pénale internationale. Un retrait qui prendra effet dans un an, à compter de la date de réception du courrier envoyé ce mercredi 19 octobre au secrétaire général des Nations Unies. Une décision annoncée par Maïten Kouana Machaban, la ministre des Relations internationales et de la coopération. On écoute à ce propos la réaction de Fatou Bensouda, procureur de la CPI. « Rejoindre ou quitter la Cour pénale internationale est une décision des États. C'est une décision souveraine et personne ne peut aller à l'encontre. Je respecte la décision de l'Afrique du Sud, non pas en tant que procureur de la Cour pénale internationale, mais en tant qu'africaine. Mais il est important que nous sachions que dans l'accomplissement de sa mission, la Cour pénale internationale travaille en toute impartialité. Les États, les personnes ont leur intérêt à défendre. Cependant, en tant qu'africaine, je considère tout retrait de la Cour pénale internationale comme une régression du continent. Une régression parce qu'on choisit l'impunité. La question du retrait des Africains de la Cour pénale internationale est en débat permanent sur le continent. Achille Mbembe, professeure des universités, s'est exprimée à ce sujet. On l'écoute. C'est une décision qui fait suite à une série de débats qui ont eu lieu au niveau de l'Union africaine et dans l'opinion publique africaine. Laquelle pense en majorité que le tribunal pénal international a un préjugé envers l'Afrique. Que la plupart de ceux qui ont été poursuivis ou détenus par le tribunal sont des Africains. Et que cela empiète sur les prévatives souveraines des pays du continent. Pour le cas de l'Afrique du Sud, les choses ont pris un tour plutôt très négatif au moment où le président soudanais a été invité à participer aux travaux de l'Union africaine qui se tenait en Afrique du Sud il y a un ou deux ans. Il y a eu des pressions pour qu'il soit arrêté et jugé. La France du Sud ne l'a pas accepté. Et depuis lors, elle a voulu se retirer de cette instance internationale. La 9e réunion des pays voisins de la Libye s'est tenue ce 19 octobre à Niamey, au Niger. Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de l'Egypte, du Soudan, de la Tunisie et du Tchad et leurs homologues nigériens et libyens se sont penchés sur l'impact de la dégradation de la situation sécuritaire en Libye sur la région. Les pays voisins de la Libye opposaient une intervention étrangère réunie ce mercredi 19 octobre 2016 à Niamey, au Niger. Ils tentent de faire avancer le dossier de la crise libyenne. En effet, concernés par cette instabilité, le Niger, le Tchad, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan et l'Egypte encouragent les frères ennemis à aller vers un dialogue inclusif. Pas d'ingérence extérieure, pas de solution militaire, l'inclusivité. On demande à ce gouvernement d'être inclusif, de tendre la main à ceux qui ne sont pas dedans. La stabilité de la Libye étant dans l'intérêt de son peuple mais aussi de ses voisins. La chute de Muammar Kadhafi a plongé le pays dans une profonde instabilité. Une instabilité qui a des conséquences largement au-delà de ses frontières. Son voisinage immédiat a subi de graves répercussions. Il faut souligner que la réunion de Niamey, c'est une réunion de routine des pays voisins. Et je ne pense pas qu'il va donner des résultats très concrets pour résoudre la crise libyenne qu'il y a en dimension régionale et internationale. Dans ce pays où circulent 26 millions d'armes, les pays voisins de la Libye ont donc recommandé la création d'une armée unifiée avec un commandement central pour sortir la Libye de sa crise. Elles sont désormais libres auprès de leur famille. Ce 13 octobre, les 21 jeunes filles libérées par Boko Haram ont été reçues par le président nigérien Mohamedou Bouhari qui s'est à nouveau engagé à obtenir la libération des autres filles de Chibok toujours en captivité. Le président Mohamedou Bouhari a rencontré les 21 lycéennes de Chibok récemment libérées par le groupe islamiste Boko Haram après plus de deux ans et demi de captivité. Les désormais ex-otages faisaient partie d'un groupe de plus de 276 lycéennes enlevées par des combattants de Boko Haram en avril 2014 dans la ville de Chibok, au nord-est du pays. Leur situation et surtout la promesse de leur libération a été l'un des points forts de la campagne du chef de l'État nigérien élu en mai 2015. Il a renouvelé son engagement aux familles des jeunes filles. Nous allons redoubler d'efforts pour tenir notre promesse et faire en sorte que le reste des filles puissent rentrer. Nos chères filles ont vécu le pire et il est maintenant temps pour elles de goûter à ce que ce monde peut offrir de meilleur. Selon certaines sources, les 21 lycéennes auraient été échangées contre des combattants de Boko Haram à Banki, une ville frontalière avec le Cameroun. Une information démentie par le gouvernement nigérien mais qui suscite un doute quant à sa capacité à venir à bout des islamistes. Selon les Nations Unies, l'insurrection du groupe Boko Haram déclenché en 2009 a fait plus de 20 000 morts et près de 3 millions de déplacés. Est-ce qu'on dit que les deux parties avaient un intérêt à négocier ? Je pense qu'il y a toujours une contrepartie dans ce type de négociation. Vous voyez quand même très mal un groupe comme Boko Haram libérer les filles de Chibok pour n'obtenir rien de compensation. Il y a une question qu'il faut se poser. Le chiffre 4 avancé comme étant le nombre de combattants qui a été libéré, ce chiffre soit il est bas, soit alors ce sont des combattants très très importants pour la secte. L'armée nigérienne soutenue par d'autres forces africaines a débuté en 2015 une contre-offensive et reconquis des territoires contrôlés par les islamistes. Mais de larges zones de l'État de Borno restent encore inaccessibles. Boko Haram continue de mener régulièrement des attaques sporadiques contre des villages reculés dans cette région. La dernière en date remonte à mardi 18 octobre 2016. Le village de Goptari, situé à une dizaine de kilomètres de Chibok, a été complètement rasé. Au Tchad, des députés de l'opposition ont déposé ce 19 octobre une motion de censure contre le gouvernement. Ces derniers demandent au pouvoir de s'exprimer sur la stratégie à mettre en œuvre pour surmonter la crise économique et la panne du système éducatif. Le premier ministre Albert Paimi Padaké a 72 heures pour répondre aux questions des opposants. La majorité présidentielle estime que la motion de censure n'a pas sa raison d'être. Au Mali, le recrutement de 501 fonctionnaires contractuels pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances vient d'être annulé. Une décision qui fait polémique dans le pays. Raison invoquée pour cette annulation, la non-conformité aux procédures et le manque de transparence dans le processus COVID-Condem. Scandale dans la fonction publique malienne. Une décision de recrutement de 501 personnes signée le 9 septembre par Mme Diarrar Akitala, ministre en charge de la fonction publique, a été annulée par Boubou Sissé, le ministre de l'Économie et des Finances. Motif ? Non-conformité aux procédures et manque de transparence dans le processus de recrutement. Le ministère de la fonction publique, qui conforme au texte et à la réglementation en vigueur, qui a la charge justement de lancer la procédure et de s'occuper de tout ce qui est processus de recrutement. Et que c'est justement dans ce processus de recrutement qu'il y a eu 200 personnes de plus. Donc nous sommes passés de 301 personnes à 501 personnes dans le cadre du recrutement. On a voulu insérer dans cette liste de nouvelles pages avec des noms supplémentaires. qui ne sont bien entendu pas prises en compte par le budget national. D'où le début du scandale. Le ministre de l'Économie et des Finances, qui a limogé son DRH et son adjoint, se dit être surpris par de telles informations. Parce que lui, de mémoire, il affirme n'avoir jamais signé un document de 501 personnes. Et que le budget national prévoit le recrutement des 300 personnes. Une situation qui remet une fois de plus en cause l'intégrité des autorités administratives du pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ce genre de délit. Parce que tout ce qui accompagne les processus de recrutement au niveau de la fonction publique malienne, que ce soit des catégories A, que ce soit des catégories B ou même des catégories C, comme c'est le cas actuellement, c'est toujours des événements qui arrivent. C'est toujours des pots de vin qui sont versés. C'est toujours l'achat également, malheureusement, des postes qui, auxquels on assiste au quotidien. Bien entendu, ça nuit à la crédibilité des examens et concours qui sont organisés. Ça nuit à la crédibilité de notre pays. Et ça nuit simplement à la crédibilité des autorités politiques et administratives qui ont la charge d'organiser ces différents examens et concours et ces processus de recrutement. Au niveau du ministère de la fonction publique, également impliqué dans ce scandale, aucune sanction n'a encore été actée, à l'instar du ministère de l'économie et des finances qui a limogé son directeur des ressources humaines et son adjoint. Les organisations de la société civile malienne seraient en train de se mobiliser pour voir dans quelles mesures elles pourraient engager des poursuites contre les auteurs de ces exactions. Au Cameroun, l'ex-douala Yaoundé, route principale qui relie les deux plus grandes villes du pays, n'assurent plus le trafic. À la suite des intempéries, une partie de l'HEC s'est affichée sur la route ce vendredi, plus aucun bus ne circule entre les deux grandes villes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada